Nous sommes le 8 mars 2019 et c'est la journée internationale des droits de la femme. Nous avons donc décidé de nous rendre sur la place de la brèche à Nior et d'interroger différents individus sur le point de vue du féminisme afin de connaître la vie de la population au sujet du mouvement des femmes. Sur place, nous avons eu la chance de trouver un stand du syndicat nommé Solidaire, qui défend différentes causes, comme par exemple le féminisme. Nous sommes donc allés interroger les membres de ce syndicat. Alors bonjour, on représente ici Solidaire 79, donc Solidaire 79 c'est une union de syndicats. Le féminisme c'est une idéologie un peu le féminisme. Les femmes, par exemple, sur une moyenne au niveau salaire, les femmes perçoivent 26% de moins sur une fiche de salaire. Ça veut dire qu'à partir de 15h40, les femmes ne sont pas payées pour le travail qu'elles fournissent. Voilà. C'est du bénévolat. Ça peut être du bénévolat. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, témoin oui, victime oui aussi dans mon travail. Ça fait 30 ans que je travaille en caisse d'épargne, donc j'ai un petit peu d'expérience derrière moi. Et j'ai moi-même été victime, oui, d'un homme à une époque qui me faisait des réflexions inappropriées sur ma vie personnelle. Des mots très violents, sous prétexte qu'il était supérieur hiérarchique, se permettaient justement une espèce d'emprise et de pouvoir. Voilà, c'est ça. Ça représentait un pouvoir pour lui. Au monde du travail, on a tous été témoins de comportements inadaptés de la part de certains hommes. Oui, c'est aussi pour les hommes. Nous, on se bat aussi pour les hommes. Par exemple, avec un exemple concret sur le congé parental. Le congé parental des femmes est plus long que celui des hommes, alors que les hommes, ils sont tout à fait aptes à faire ce même congé-là et s'occuper des enfants. Et en plus, ils le veulent. Je serai déjà présidente de la République et je créerai ce premier ministère des droits des femmes qui aujourd'hui n'existe pas. Il faut le rappeler. Il n'existe plus. Qu'il n'y a plus de ministère des droits des femmes. Donc, ce serait la première chose que je créerai en tant que présidente de la République. Et une des premières luttes, moi en tout cas, que je mènerais, ce serait contre le harcèlement sexuel. Et donc, après cette interview, nous sommes donc allés interroger les personnes dans la rue. Le féminisme, c'est toujours d'actualité. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de féministes, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Je crois qu'il faut qu'on lutte, nous aussi. Ce n'est pas fini, ce n'est pas gagné. On ne devrait pas faire des journées des droits de la femme. C'est vrai tous les jours. Donc, c'est un peu malheureux qu'on soit obligé de faire une journée des droits de la femme. Oh oui, d'inégalité, oui. Des discriminations. Des discriminations, oui. Et puis, témoins, pas vraiment, pas vraiment. J'écoutais la radio, ils étaient sur les inégalités de salaire. Moi, je suis dans l'enseignement, on n'a pas d'inégalité. Bon, après, encore une fois, je ne suis pas... Je n'ai jamais été vraiment témoin de ça et je n'ai jamais eu à intervenir. Malheureusement, oui.